Si la commune de Müttersals est réputée pour son engagement en faveur de l'environnement, elle l'est encore plus depuis l'année dernière. Après des villes comme Rennes, Strasbourg, Lille ou Montpellier, elle a été désignée capitale française de la biodiversité 2017. Le thème c'était l'aménagement urbain, biodiversité et aménagement urbain et architectural. Ça veut dire en gros, dans le bâti, comment on laisse la place pour la vie sauvage, végétale ou animale dans le bâti. C'est un concours qui commence par une phase écrite. On reçoit un questionnaire extrêmement précis. Il faut, avec mes collaborateurs, on a mis plus d'une journée à le remplir. À partir de là, première présélection et puis on a un jury, des évaluateurs qui viennent vous voir. On a été visités par trois personnes pendant une journée complète et on leur a montré le terrain. Le jury a notamment été séduit par trois projets mis en avant par Müttersals. Sensoride, le sentier pieds nus à la maison de la nature, l'atelier jus de pomme et la trame verte, une zone naturelle protégée au milieu des terres agricoles à l'ouest de la commune. Ce titre suscite une certaine fierté pour les élus mais également pour les habitants. Je le ressens, je l'ai ressenti personnellement bien sûr, mais aussi chez la plupart de mes concitoyens, c'est la fierté. Il y a une concitoyenne qui, dans le compte Facebook de la commune, quand on l'a annoncé, « Waouh, j'habite la capitale française de la biodiversité », c'est la première fois. Jusqu'à présent, c'est des grandes villes, c'est Montpellier, Lille, Grande-Synthe, Strasbourg. Moi, je pensais que c'était réservé aux grandes villes, le titre de capitale. Quand je suis reçu à Paris, quand j'ai reçu le petit insigne, il y avait écrit en grand « ville de Müttersolz ». Je m'empresse chaque fois de dire qu'on n'est pas une ville, 2000 habitants en Alsace, on est clairement un village, même pas un si gros village que ça. Müttersolz ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Elle entend poursuivre son action en faveur de la biodiversité et surtout servir de modèle à d'autres communes. Je pense qu'on faisait un peu figure de capitale régionale, de la biodiversité. Ce n'était pas un concours, mais quand même, maintenant, on a une crédibilité et une notoriété nationale. C'est quand même ça qui est nouveau. Je pense qu'à Paris, Müttersolz, jusqu'à présent, ne savait pas où c'était. Maintenant, ceux qui s'intéressent à ces questions, voilà. Et après, nous, évidemment, ça nous oblige aussi. Une fois qu'on est capitale, on se dit qu'on doit être exemplaire encore plus qu'avant. Donc, c'est clair que ça nous donne un challenge. Et puis, on s'est fixé aussi l'idée qu'il faut le valoriser. Forte de cette distinction, la commune compte à présent organiser toute une série d'événements à compter du mois de mars autour de la biodiversité. Animations, visites et soirées thématiques seront programmées au moins une fois par mois. L'occasion pour les visiteurs de découvrir d'autres projets phares de la commune, comme par exemple le chantier de la centrale hydroélectrique.